... Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pourrons constater que suite à la première phase de consolidation de la veille et bien nous sommes dans une poursuite ici puisque malgré ici une ouverture haussière et un test donc de cette zone des 4552 et bien le CAC 40 revient ici sur les moyennes mobiles pour clôturer à 4489.27 perdant 0,92% sur cette séance avec presque 42 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc nous sommes ici sur une phase de consolidation suite à la forte séance haussière ici que nous avons eue mercredi. Malgré tout on commence ici à avoir des signaux d'affaiblissement puisque lorsque l'on trace ici le retracement de Fibonacci et bien nous avons un enfoncement du coup du retracement des 38.2 vers la zone ici 50.61.8. Hier je vous indiquais ici que le fait d'être venu tester ici n'enlevaient pas de la dynamique à ce mouvement haussier. Toutefois nous pourrons marquer ici que l'on ouvre sur le retracement des 23.6% et que suite à cette ouverture et bien les cours viennent ici tester la zone 50.61.8. Alors dans l'éventualité d'un retour ici sur cette zone des 4459 points il n'y aurait pas encore de remise en cause même s'il y aurait un signal d'affaiblissement ici de la dynamique haussière. Par contre sous cette zone des 4459 points et bien là les choses pourraient se gâter. Du point de vue des indicateurs donc on est neutre sur le stochastique. On vient de neutraliser la dynamique ici sur le MACD et les volumes reviennent dans la normale. C'était un jour férié aujourd'hui en France donc malgré tout on a eu quelques échanges sur le CAC 40 avec aussi une baisse de la volatilité. Donc au vu des volumes ici et de la volatilité on peut penser que nous sommes arrivés ici au terme de cette phase de consolidation. Alors l'enjeu ça va être de rester bien entendu sur la zone des 4459 points et je dirais même encore mieux. Ce qui sera intéressant c'est que l'on conserve ici une zone d'évolution au delà des 4495 points. Donc avant d'aller plus loin je vous propose une vue en hebdo. Voilà vu que nous sommes vendredi. Alors en hebdo la configuration est assez intéressante dans le sens où on revient tester ici cette zone des 4597 points qui est la zone de résistance moyen terme que nous avions eu. Et donc nous avons déjà eu un test ici sur ce mois d'avril. Donc les cours reviennent ici sur cette phase. On voit ici le recul qui s'exerce. On est toujours proche ici des moyennes mobiles. Toutefois ce que l'on peut constater et ça je vous en avais parlé ces dernières semaines. C'est que la plupart des bougies donc d'un point de vue hebdomadaire se posent ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle. Qui est ici exprimé en très plein rouge. Plutôt comme une zone de support. Ce qui favorise plutôt normalement les sorties haussières. Donc pour l'instant on est ici sur cette dynamique. Mais il faudrait vraiment valider ici celle-ci par une cassure plus pérenne de cette zone des 4606 points. D'un point de vue... Non pardon c'est 4597. Du point de vue des indicateurs. Donc nous avons ici un indicateur RSI qui reste relativement neutre. Le stochastique aussi. On pourrait penser qu'il y a un signal de baisse ici. Mais le croisement se fait à l'extérieur de la zone de... Voilà on voit bien ici se fait à l'extérieur de la zone de surachat. Donc il n'y a pas un réel signal baissier. On a une hausse des volumes qui est due au résultat de l'élection de Donald Trump. Et donc tous les arbitrages qui se sont faits mercredi. Avec donc une hausse de la volatilité. Donc quelque part à part ce point haut on ne change pas grand chose. On a une zone de point bas qui est celle que nous avons depuis maintenant quelques mois. Simplement on vient tester ici la bolle supérieure. Donc ça c'est une nouveauté. Alors je vais vérifier que le test de la bolle supérieure soit vraiment effectif. Oui a priori. Alors par contre il ne s'est pas fait en temps réel. Puisqu'ici on a une bolle sup à 4606,53. Et on a un point haut à 4606,66. Donc on a bien un contact mais pas en temps réel. C'est à dire que lorsque les cours étaient ici la bolle était beaucoup plus haute. Donc malgré tout ça faisait assez longtemps qu'on n'avait plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Dernière bougie se situe ici au mois de mars de 2015. Donc ici le fait de revenir ici au contact nous montre qu'on est plutôt sur une reprise de la dynamique haussière. Alors pour revenir sur la vue journalière et donc analyser un petit peu ce qui pourrait être la séance de lundi. Donc nous avons ici un retour. On voit qu'on a entamé la zone 50,68. Dans l'éventualité où les cours restent ici sur la zone des 4495. On reste dans une dominante plutôt haussière qui sera validée sur un retour ici sur cette zone des 4597. Et surtout validée ici par une cassure de ce point haut qui est aussi un point haut, la zone de point haut historique annuelle du CAC 40. Et donc qui pourrait valider ici une poursuite du mouvement. Dans l'éventualité où les cours ici repasseraient sous les 4459 points. Même si on n'a pas cassé le retracement des 61,8% de Fibonacci. On invaliderait pour des raisons techniques la dynamique haussière ici qui a provoqué justement ce test Boll sup ici. Et donc le test de cette résistance. Puisqu'on reviendrait ici sur la zone médiane du range qui invaliderait la poursuite de la dynamique. Et naturellement sous 4444 points. On risquerait de revenir ici sur un retracement total. Puisque je rappelle que d'après les retracements de Fibonacci, une rupture ici de cette zone de 61,8% augmente les probabilités de revenir sur un retracement total. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui au fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi la vague. En ce qui concerne les statistiques, on a assez peu d'occurrences sur cette configuration technique. Seulement 13 depuis ces 16 dernières années. Sur les 13 cas, 9 ont été haussiers. Donc voilà, on a une dominante plutôt haussière. Mais je vous rappelle qu'une statistique qui repose sur trop peu d'occurrences n'est pas représentative au point de jouer une position de trading dessus. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada